Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, grosse grosse news sur Call of Duty Back Ops 3 Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Oui je sais ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, on reprend le rythme petit à petit etc Et également n'hésite pas à défoncer la barre de like, là franchement je sais que je reviens etc, je sais que j'étais un peu inactif et tout Essayez un peu de me remotiver à refaire les vidéos etc, parce que forcément quand tu es inactif, les vues descendent normalement, c'est normal hein Et n'hésitez pas donc à défoncer juste la barre de like, remotiver et tout etc, parce que là franchement la dernière fois je me suis tapé un énorme bug de flux sur la vidéo Et franchement ça m'a fait putain de mal, je sais que t'es sérieux, dès que je recommence à faire une vidéo je me suis tapé un bug de flux YouTube Donc c'était assez casse-couille, enfin bref, n'hésite pas juste à défoncer la barre de like, voilà pour le taf et tout etc Et également concernant la news que je vais vous sortir aujourd'hui sur Call of Duty Back Ops 3 Un tout nouveau camouflage, mais c'est un ancien camouflage d'un ancien Call of Duty qui était, voilà, qui n'était pas forcément le plus apprécié Mais qui a été quand même on va dire assez bien pour certaines personnes etc, qui était donc sur Advanced Warfare Un camouflage qui s'appellera Camouflage Royalty, au cas où je vous balance le screen de l'image juste ici Donc au cas où je pense que peut-être certaines personnes ont vu la vidéo, ça faisait quoi je crois 5 ou 6 jours justement Qu'il y avait cette rumeur de ce nouveau camouflage qui allait sortir etc Donc il y a une énorme également rumeur d'un nouveau contrat communautaire auquel on va pouvoir débloquer justement ce nouveau camouflage et tout etc Donc ça c'est, je pense, c'est ce qui va arriver je pense parce que ça a été trouvé dans les codes fichiers du jeu Qu'il y a un nouveau contrat qui a été mis en place etc et qui va bientôt sortir Bon je pense que t'es au courant également que c'est le Summer Day, je crois qu'ils appellent ça comme ça, le Summer Day Où justement ils vont rajouter du contenu autant que ça soit sur Infinite Warfare, que ça soit sur Code 4 ou que ça soit sur Call of Duty Black Ops 3 Ils rajoutent du contenu, en l'occurrence la N94 qui est justement une des dernières armes DLC BO3 Il semblerait que ça soit la dernière, après on va voir, c'est possible également que sur Call of Duty Infinite Warfare Il y ait des nouvelles armes et que sur Call of Duty Black Ops 3 également Mais je sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous de ce camouflage là, moi je le trouve vraiment stylé, je le trouve vraiment beau Alors autant j'ai détesté Advanced Warfare et c'est vrai que ce camouflage là je l'ai toujours trouvé assez beau, assez magnifique Et c'est vrai que ça fait grave plaisir, ça fait grave plaisir de revoir des anciens camouflages d'un ancien Call of Duty sur un Call of Duty récent Oui je dis Call of Duty récent étant donné qu'il y a Infinite Warfare et Code 4 Remastered Et ça fait toujours plaisir de voir ce genre d'armes, ça fait toujours plaisir Moi par exemple j'aimerais bien revoir un camouflage que j'ai sûr kiffé, c'était sur BO2, c'était l'art de la guerre Vous savez c'était, je crois qu'il fallait faire 50 kills sans accessoire pour obtenir ce camouflage là sur chaque arme C'était pour débloquer le camouflage or et diamant Et le camouflage art de la guerre avec les lettres japonaises, c'était tellement, franchement je suis sûr kiffé ce camouflage là Il y avait aussi le camouflage en mode cyborg, je crois qu'il s'appelait cyborg, ça me faisait énormément penser à Tron etc Le monde, l'univers de Tron, donc forcément ça me donnait super envie de revoir Et quel est selon vous le camouflage que vous avez envie de revoir sur Call of Duty Black Ops 3 ou sur Call of Duty Infinite Warfare Mais on va dire Black Ops 3 parce que je sais que vous préférez plus Call of Duty Black Ops 3 qu'Infinite Warfare Parce que dans les commentaires ils sont là, on fait toujours du Black Ops 3, on fait du Black Ops 3, je fais une vidéo sur Infinite Warfare Reste sur Black Ops 3, je fais les deux, restez tranquille, je fais les deux Enfin bref, je pense que t'as capté, quel est selon toi le camouflage qui devrait revenir sur Call of Duty Black Ops 3 Moi comme j'ai dit, ça serait l'art de la guerre ou sinon le cyborg, le vrai cyborg de Call of Duty Black Ops 2 en mode Tron Voilà, en mode Tron et qui serait bleu, franchement qui serait bleu ça serait juste énorme, ça serait un truc de malade Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, je vais pas m'attarder 10 minutes sur une vidéo d'un camouflage Enfin bref, je vous ai juste présenté le truc, etc, etc Comme j'ai dit, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à défoncer la barre de like, de partager la vidéo partout Pour que tous tes potes soient au courant justement qu'un nouveau camouflage qui va sortir Et surtout, bah voilà, n'hésite pas comme je t'ai dit dans l'espace des commentaires Me dire qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu veux toi comme camouflage Allez les gens, c'était Locked2, peace out